Que reste-t-il donc de Notre-Dame de Paris ? Eh bien, regardez d'abord ce qui a été détruit. On le voit sur cette image et c'est flagrant. La charpente longue de 100 mètres a été totalement ravagée par les flammes. C'était l'une des plus anciennes de la capitale. Disparue également la flèche. Vous allez le voir sur cette vidéo qui a été filmée par un Parisien qui faisait son jogging et qui est passé au moment où cette flèche s'est effondrée. Il était 19h45 et des dizaines, des centaines de Parisiens à Ury ont assisté à cette scène. L'auteur de la vidéo avec qui nous avons pu discuter était d'ailleurs très ému. Puis à l'intérieur de la cathédrale, quelle est l'étendue des dégâts ? Eh bien, les premières images nous sont parvenues ce matin. On peut voir clairement une partie de la voûte qui a été éventrée. Fort heureusement, certains objets ont pu être préservés comme l'orgue ou encore certains vitraux, les plus anciens notamment, ceux qui datent du XIIIe siècle. Et puis, il y a tous ces objets, tous ces joyaux de Notre-Dame de Paris qui ont pu être préservés, mis en lieu sûr hier soir par le ministère de la Culture, comme on peut le voir sur cette vidéo. ou encore par la mairie de Paris qui a tweeté cette image hier soir pour montrer que des joyaux tels que la couronne d'épines attribuée à Jésus-Christ ou encore la tunique du roi Saint-Louis ont pu être sauvés de cet incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Merci. 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 Merci.